Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 54ème épisode sur subsistance Alors je viens de me faire attaquer, j'ai voulu m'avancer un petit peu pour voir ça de plus près et je viens de me faire tuer Et j'ai re-pop pas loin de la maison des chasseurs là, qui est juste là, j'étais sûrement au niveau du caillou là-bas, juste en face Et si je me suis arrêté ici, c'est que je viens d'entendre des abeilles, mais le seul problème c'est que je ne les entends plus Donc je ne sais pas si c'était au pied de cet arbre On entend des abeilles Je ne sais pas si elles sont par là Vous voyez on les entend Ça veut dire qu'il y a du miel pas loin Il s'agirait de le trouver maintenant Sans se faire bouffer le cul par les abeilles Et là je ne vois rien fixer aux arbres Je ne sais pas si c'est plus en hauteur ou pas Alors j'ai vu une caisse là-bas, je vais aller la prendre Mais c'est qu'il y a du miel dans le coin Je crois que c'est peut-être encore pour moi ça A moins que les chasseurs soient en train de taper un bestiaux dans le coin Euh ouais, bon de toute façon je ne tiens pas à aller voir Je vais essayer de mettre la main sur ce spot de miel Ce serait dommage de partir sans Alors par contre il faut que j'évite de me faire chasser encore une fois Parce que je n'ai pas de point de réapparition Et je ne tiens pas à repop à l'autre bout de la terre Donc je vais essayer de suivre le bruit des abeilles qui bourdonnent Et puis dès que je trouve, je vous montre ça Ok, plus je me rapproche et plus je les entends par ici Je ne sais pas si c'est dans cet arbre Là il n'y a rien de fixé non plus Je ne crois pas que ce soit fixé à une barroie Alors par contre il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille récupérer mon sac Je vais essayer de couper l'arbre Je vais voir si je vais me faire attaquer ou non Mais par contre toi si c'est fixé là-dedans Pour aller chercher ton miel, je ne sais pas comment tu veux faire A moins que ce soit par là Là on en voit Regardez il y en a plein Alors pour le moment elle ne m'attaque pas Tant mieux j'ai envie de dire Mais il faut que je fasse gaffe parce qu'il y avait un ours dans le coin Et il y a la base des méchants à côté Par contre je ne vois rien C'est en train de bourdonner ici Mais il n'y a rien non plus de fixé dans l'arbre Bon écoute on essaiera de revenir un peu plus tard Ou de trouver ailleurs Là il faut que j'aille chercher mon sac avant qu'il dépope Donc je vais me dépêcher et on se retrouve à la maison Ok j'arrive sur mon sac On va aller constater l'état des dégâts à la maison Ah putain s'il y a un loup qui me pourchasse Ah ouais il est posé à côté de mon sac T'es sérieux maintenant ? Ah ça va être bien chiant là Je ne sais pas combien de temps il me reste Mais j'ai besoin de récupérer mon sac Il est sérieux le loup ? Bon alors faut que j'arrive à la tirer Vas-y viens C'est dommage que je ne peux pas lui jeter ma hache ou des cailloux Allez décale toi de mon sac là Je joue avec le feu bien sûr Entre arc et là En ce moment je suis gâté Je peux peut-être essayer de faire le tour Ah bah Je vais surtout me barrer Ah ouais c'est chaud Ah j'ai mal Allez je vais remourir J'ai pas pris de bandage sur moi J'espère qu'ils vont se taper le loup Surtout que là j'ai pas d'armes à rien Ah faut que je me mette mon petit bandage Ah je vais les attirer vers l'ours J'espère qu'ils vont se faire niaquer le trou de balle Ou qu'ils vont partir tout court Ah ouais c'est tendu les jeunes Ah je vais perdre toutes mes affaires quoi Il y a toutes mes armes A moins qu'il y ait un spot de nomade qui soit juste à côté Mais il y en a qui est juste là Faut que j'attende qu'ils partent Ah non mais attends Mais mec Te mets pas 4 pattes à côté de mes affaires Mec là c'est vous Allez attaquer ma base si vous voulez Mais laissez moi prendre mes affaires Il me doit même rester peut-être 2 minutes Je vais essayer de m'approcher Mais je le sens pas Vu qu'ils sont encore à côté Je vais y aller à Croupi Ah faut absolument que je récupère mon stuff Je vais me dépêcher tant que le loup Il est à l'autre bout aussi Ah et surtout que je veux tout récupérer Avant que ça se mette à bugger Ah bah là forcément je l'ai loupé Mais On est tir dessus Ah ouais je vais peut-être remettre mon pantalon Je vais l'enfiler C'est dommage qu'il n'y ait pas une touche pour Pour l'enfiler directement Sachant que j'avais aussi chopé une poule Mais forcément maintenant elle est morte Ah ouais c'est chaud C'est chaud les jeunes Ah non mais vous êtes sérieux ou quoi ? Non c'est pas possible quoi L'autre il vient de farmer du bois à côté de chez moi Je vais repop à l'autre bout de la terre Bon bah écoutez je retourne chercher mes affaires Et puis on se retrouve à la maison Si on a un peu de chance Je sais même pas par où c'est là J'ai pas le point qui apparaît sur la map là-bas Ok bon c'est parti Ok les murs J'arrive à côté de mes affaires Je viens de rabattre un caribou Aussi dans le coin On va essayer d'aller se le chasser après Je sais pas où il est passé Ah il vient de courir là-bas On va essayer de le pourchasser après Et d'en profiter pour essayer de trouver des abeilles Vu qu'on est au mois de juin Ça se trouve les abeilles commencent à débarquer Et à nous pondre toutes leurs petites merveilles Donc ce qui serait pas mal C'est vrai c'est qu'on en profite Déchirer en lambeaux s'il vous plaît Ça je vais le reprendre Par contre au niveau de munitions Ça chie un peu quoi J'aimerais bien être tranquille s'il vous plaît les jeunes Surtout que j'avais Ah putain mais c'est pas vrai Mais ils vont jamais bouger Attends vous êtes sérieux ici Je vais pouffer Bah je peux pas pouffer dans l'eau Ah ouais c'est chaud quoi Ouais ils ont pris résidence chez moi Et j'ai plus de bandage parce que je l'ai Je l'ai utilisé sur un Après m'être fait attaquer par un loup Ah ouais Tendu là Ah ouais Faut que j'y ai un coup de hache là Putain enfoiré Tu crois quand même pas que tu vas te sauver Et me la mettre à l'envers T'es sérieux ou quoi Manon Je sais pas où il est le dernier là Ah ouais ça commence à bien faire Par contre toi ouais j'ai plus de vie Ah faut que je vois si je peux pas me faire un bandage Ah vite 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 Toi je vais te découper en attendant Dépêche toi le bandage Merci bien Ah ouais c'est tendu quoi Ah munitions Il faudrait des petits bâtons Ah je vais me refaire quelques flèches Ah d'accord Ah merci bien Ok parfait Bon bah merci tous les deux Je me serai à moitié vengé Ce qui est plutôt bon Alors à savoir si maintenant je vais pouvoir retourner chez moi Ou pas Je sais pas si j'ai des munitions de pompe Non Ah donc là il y a un bout qui squatte juste à côté Bon bah je vais prendre la caisse là Et puis bon on va essayer d'aller chasser le caribou Par contre ce qui serait bien c'est que je ramasse la caisse Ah je sais pas où est passée la poule Allez là Je vais essayer de la choper Elle m'amène pas vers le loup par contre Et ouais à la base j'étais parti pour aller dans l'eau Et voir mon piège Justement Mon petit piège Ah ouais mais ils se sont juste posés là Ah merci bien Ah ouais je comprends en fait Je comprends mieux Ils sont posés juste ici A côté de la maison Ok super Bah je vais récupérer Bah je vais pas récupérer la cendre Bah moi je découpe la petite poulette là Je vais récupérer ça Je vais attendre que ça s'éteigne Et je viendrai récupérer le reste Ah ouais ils s'étaient vraiment posés juste à côté de la casa quoi Je comprends même pourquoi j'ai pris cher Ça je sais pas si c'est du fer mais j'ai pas de place Ah mais si je peux faire ça Si c'est du fer j'en ai plus beaucoup Faut que je le prenne Bon je prends ça et on se retrouve au chaud à la maison Et je crois que c'est du potassium Ok me voilà à la maison Je vais retourner voir l'autre piège tant que j'y suis Ok là il y aura un lapin mort Mais je vais pas pouvoir le découper Je vais manger le barèche Et je vais prendre mon lapin Je vais mettre ça là D'ailleurs je peux peut-être aller en remettre dans l'autre Et puis je vais gentiment Aller me laver les mains Et me mettre au chaud Alors j'étais parti pour aller voir le piège dans l'eau J'aimerais bien y retourner Au pire des cas je peux peut-être aller directement faire glou glou dans l'eau Je vais mettre ça comme ça Je vais filer ma carotte à mes poules Et puis on va voir ce qu'on peut faire de beau aujourd'hui Ah bah ouais j'aimerais bien aller chercher du miel tout simplement Ok messieurs dames on va faire un bon petit gueuleton D'ailleurs j'aurai soif Je vais boire ma petite bouteille Je sais pas si je peux me laver les mains avec de l'eau crade Ouais parfait Je vais inverser ça Je vais reprendre mes gourdasses Ça j'aimerais bien le ranger ici Donc effectivement c'était bien du fer J'avais arrosé toutes mes plantes et compagnie Oh non Oh putain le bad Je viens de boire une bouteille qui est dégueulasse Alors ailleurs je vais attendre de mourir pour me soigner Et encore c'est même pas sûr que ça marche Donc déjà pour commencer je vais en mettre une Je vais rester à côté de ma viande Je sais pas si en haut ça aura fini de pousser ou non Ah si Ça l'a pas encore Ah petite graine Voilà parfait On va faire pareil avec les patates Et là Les petites tomates Par contre les graines de tomates J'en ai bientôt plus Donc au pire des cas La prochaine fournée Je vais en faire que des graines Bon c'est vrai que j'ai un bon stock là C'est bien revenu Là malheureusement je n'ai plus de carburant Ça je vais le prendre Là on va se manger un petit bout L'autre je vais le garder pour après Et je vais me faire un petit rusty Parce que j'ai besoin de légumes Et ce sera toujours mieux que cru Ok alors j'ai récupéré pas mal de clous Au niveau des dégâts ça va encore un peu Mais je pense qu'il va falloir quand même réparer Histoire d'être tranquille Je vais choper des planches au cas où j'en ai besoin Et puis si jamais il faudra réparer le piège Qu'il y a dans l'eau Ah bah on le fera aussi Comme ça ça m'évitera de y retourner plus tard Alors déjà il faut que j'arrive à le retrouver Ce qui est moins sûr Je vais faire ça comme ça Ça m'a l'air pas mal Le reste ça a l'air d'aller Ouais qu'il me répète pas mes planchers J'ai galéré à en refaire un Ouais pas de bien s'il te plaît Merci bien Ok donc là on est bon Je vais aller faire glouglou dans l'eau Parce que là la nuit va tomber Je suis la couleur du ciel Et je sais pas où je l'ai mis le piège Je l'ai plus Je sais plus si je l'ai mis ouais près du ponton Ou plus bas Histoire de choper peut-être de plus gros poissons Mais où exactement Alors là en plus je vais me noyer Et ça y est c'est déjà parti On va refaire glouglou en haut Et je vais recouffer Je vais aller choper le varek Mais par contre ouais J'arrive pas à le voir Je pense pas qu'il soit déjà détruit Vu que les autres en haut Sont encore présents Donc c'est un peu bizarre tout ça A moins que je l'ai calé de l'autre côté Mais bon Alors là ça s'assombrit J'y vais rien voir du tout Ok j'ai compris Ce sera à remettre ça demain Bah écoutez je vais repasser la nuit Et je vais voir ce que je peux faire de beau chez moi Je vais voir si j'ai pas un traitement Ou si je peux aller me noyer Ah mais si je me noie Je vais réapparaître à l'autre bout de la terre C'est pas la peine Ok j'ai compris Je vais aller prendre un soin Ok les murs Je reviens d'une petite session de ferme dans l'eau ce matin Je vais aller chercher mon piège manasse à poissons J'ai pas trouvé Par contre si je jette ça ça va pas le faire Ça va pas le faire du tout même Donc ouais je suis allé chercher manasse à poissons J'ai pas trouvé Je suis allé réparer mes pièges aussi D'ailleurs il faut que je reprenne des petites baies pour remettre ça dans un des pièges J'ai aussi récupéré justement une poule Donc on va se la faire cuire gentiment Je vais mettre ça aussi à cuire Je suppose que là ouais j'ai pas de place pour le varek Mais ouais si il est stocké ici Parfait Ok là j'ai ma petite bouteille d'eau Je vais m'en mettre ici Là il y a les deux autres Ça cuit J'ai mes petites lumes à mettre là Et j'ai pris aussi un crochet Pour si jamais on va serrer une petite promenade Et qu'on trouve un coffre Ce qui serait formidable j'ai envie de vous dire J'ai quelques petits bâtons encore Pour si jamais je chope une poule et que je peux faire des flèches Voilà ce qui serait peut-être pas mal Enfin quoi que Je vais les mettre là Je sais s'il est assez cuit Non toujours pas Bon bah écoutez j'attends que ça cuise Et puis on va essayer d'aller se trouver D'aller se trouver du miel Ok les murs ça y est Je suis fin prêt Ma viande est cuite Là je vois qu'il y a des fraises Donc je vais les prendre tout de suite Je vais pas aller par là-bas Parce qu'il y a un Un chasseur Et cette nuit j'ai vu un feu de camp Près du rocher là-bas Donc je sais pas s'il en fait partie Est-ce qu'il se fait bouffer par l'ours ? Ah bah non c'est tout l'inverse Par contre s'il se barre et qu'il dépiaute pas l'ours Je vais l'en charger moi Je veux bien même te taper Vas-y viens par là Oh t'es sérieux ou quoi ? Ouais merci Attendez je vais peut-être prendre l'ours d'abord En espérant que ça dépop pas comme ma bichette la dernière fois Ce serait pas mal Allez vas-y dépiaute ça et donne moi ton gras Ouais je vais tout prendre avant que ça dépop Hop je vais aller me laver les mains et je vais aller fouiller le corps de l'autre Je suppose que je vais subir les assauts Et la vengeance de ces messieurs Par contre niveau munitions je suis un peu à la ramasse J'espère qu'il en avait sur lui de pépère Ça me sauverait la vie Ok merci un petit poisson Bon bah c'est le fruit de sa pêche Alors par contre ouais je vais éviter d'aller là-bas J'ai cru que les trois plantes c'était justement des chasseurs Mais je vais éviter d'y aller J'ai pas envie de me retaper avec des bandits Je suis pas super bien armé Objectif miel et grosse caisse Ce qui serait pas mal Donc bah écoutez je me mets en chasse Et puis c'est parti Ok les murs j'ai essayé de revenir du côté Où nous avions déjà entendu les abeilles Sauf que là j'entends plus rien du tout Je sais pas si elles sont parties Ou si c'est des chasseurs qui sont déjà venus récupérer Ce qu'on cherche avec Ouais bah avec grand besoin et grand désir Je vais retourner voir par en haut Mais je le sens pas bien du tout Ça je sais pas ce que c'est Je vais éviter de m'en approcher Ah non c'est un lapin Je peux m'en approcher alors Bah merci bien le lapin Comme ça j'aurai peut-être un truc à manger en rentrant Je vais éviter de trop courir aussi J'ai pas trouvé de caisse non plus Mais j'entends plus les abeilles Et je pense pas être monté aussi haut Il me semblait être plus vers Bah chez les chasseurs justement Donc je pense que je vais faire demi-tour Je vais essayer de prospecter de ce côté Mais j'y crois pas trop Ok les murs là Il y aura un camp nomade juste ici Je suis pas loin de la cabane de chasse Je suis venu par ici pour récupérer ma gourde Et je vais commencer à avoir faim Donc j'ai réussi à récupérer une flasque d'huile Vu que je trouvais pas de plante Enfin d'herbe médicinale Bah tant mieux Vu qu'il m'en manquait deux Donc on va se poser ici On va se faire un petit gueuleton Et puis on va repartir après Pour essayer de Rebrousser le chemin jusqu'à la maison Et essayer de trouver du miel Mais ça m'a l'air un peu compromis Malheureusement c'est un peu dommage Je vais retourner voir quand même Du côté où j'avais vu et entendu les abeilles Il faudrait que je retrouve l'arbre en fait Mais là j'ai rien entendu Rien vu Et encore rien senti Ok il faut aussi que je me retape un feu là C'est vrai que ça Il s'en va au bout d'un moment Et il me manquerait des petites bûchettes Ok c'est parti Ok il faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir par contre Parce que sinon ça va pas être terrible Je vais choper mon minerai en attendant Alors j'espère que là je vais pas tomber Vu que je viens d'un gros loup Enfin l'ours Ah merci bien Ah remonte Ah merci J'espère qu'il va pas escalader dans mon dos A moins qu'il ait pris des cours de varap Vas-y va attaquer le Attaque le Le lapin Tu veux pas Par contre si tu bouges dans tous les sens Je vais pas pouvoir te viser Ah ouais bouge pas mon roux Oh t'es sérieux Ah ouais ta tête je vais venir par ici oh non je loupe sa tête non mais c'est une fucking blague et j'ai plus de flèche olé j'ai cru que j'allais tomber merci bien meurs ok je vais prendre tout ça et mes petites flèches je vais ramasser ça aussi je saigne merci bien voilà parfait je vais devoir utiliser ça pour me laver les mains j'ai quand même checké que j'ai pas mis d'autres flèches dans le coin ce qui serait plutôt embêtant ça je vais pouvoir le reprendre t'as pas des abeilles là dans tes arbres il y a un truc qui brillait comme une abeille là c'est quoi ça ? une petite graine je peux pas la prendre la petite graine et me la coller sur le nez pour faire le rhinocéros ok bon vas-y je vais me repercher là-haut je tiens pas à ce qu'il vienne me chicane le cul cul le loup à son tour donc là j'ai plus de flèche et là il y a un loup ok je peux retourner chez moi bon attendez je vais remplir ma goutte tant que je suis là que je fasse pas n'importe quoi ah putain je viens de mettre un bandage je savais qu'il fallait pas que je fasse n'importe quoi ah je me fais attaquer cours 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 ah ouais j'ai pas trop le choix non j'étais caché dans mon abri enfin ah fais toi tuer ah comment il lui a sauté dessus je vais voir ça ouais il est mort nickel bon faut que je me dépêche comme ça je pourrais peut-être récupérer son sac ok les murs je viens de trouver une grosse caisse là dans le coin je la vois pas des masses ah où est-ce qu'elle est me dites pas qu'elle vient de dépop il y avait une grosse caisse là dans le coin non la blague ok bon je vais récupérer mon sac je suis juste à côté je suis juste à côté de la mort ah ouais faut que je remonte en haut merci ok je vais tout prendre alors par contre lui je sais pas s'il est toujours dans le coin son sac je vais me faire un petit feu on va attendre que la nuit passe et puis on va essayer d'aller choper tout ça et donc oui j'ai plus de feu c'est magnifique alors déjà ils m'ont laissé mon soin ce qui est pas mal et ce qui m'arrange plus alors toi je vais te déchirer ah non mon feu il est en bas 7 non ah putain les touches ah j'aurais dû virer ma gourdasse avant ah je suis dégoûté à chaque fois c'est pareil je me fais avoir vas-y initiation ouais fais moi cuire la bidoche là je suis dégoûté je suis contaminé je peux pas me soigner quoi ah j'en ai marre ok ma base est attaquée c'est formidable j'ai mis toutes mes petites brindilles dedans j'espère que le feu va tenir toute la nuit parce que sinon on va être un peu embêté donc on a plus qu'à attendre que ça passe et puis on se retrouve demain matin ok les murs le jour se lèvent j'ai remis un petit peu de bois histoire de tenir toute la nuit là je me suis levé aux aurores là je vais éviter le loup et je vais retourner voir par là s'il n'y a pas la caisse ce serait formidable qu'elles y soient encore et puis je vais me rediriger vers la maison pour voir s'il n'y a pas du miel dans un arbre quelque part parce que là on est au mois de juillet et j'aimerais bien que je puisse en trouver avant que justement on arrive l'hiver je crois qu'elle est là la caisse non ok c'était l'ombre de la fougère ok là-bas ça c'est gentil normalement elle était par là dans le coin je ne vais pas me diriger plus vers le loup je pense que c'est mort je vais re-checker il me semble que j'avais déjà traversé le chemin mais bon et d'en haut je ne l'ai pas vu voilà c'est un peu triste bon bah écoutez je rebrouche le chemin je rentre à la maison j'ai besoin de me re-soigner je suis infecté de nouveau et puis j'espère qu'on va trouver notre bonheur en chemin ah ouais d'ailleurs j'y pense j'ai pas récupéré ma gourdasse dans le feu vu qu'il y a des pop je suis bon pour me refaire une cantine j'ai compris oh on entend encore des abeilles elles sont là elles sont là mais je ne vois pas leur c'est bizarre leur truc quoi est-ce qu'il faut que je tape l'arbre apparemment c'était censé être fixé dessus donc là il n'y a pas un abeille mais il ne se passe rien du tout quoi au pire là il y a un chasseur qui se pointe par là je crois bah si elles sont dans le coin c'est qu'il y a bien un spot de miel fixé quelque part c'est pas possible je ne comprends pas le délire il y en a plein autour de l'arbre mais il n'y a pas un rayon de miel ok ils coupent du bois bah moi je vais prendre du potassium ah ouais c'est un peu space quand même parce qu'alors là on les voit bien elles sont là en train de voler dans tous les sens j'ai la tête dedans donc déjà elles ne me font rien c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à prendre donc je vais venir et je vais surveiller cet arbre mais c'est un peu bizarre quoi je suis un peu dégoûté d'avoir oh putain il se pointe par là moi je vais fuir je tiens pas à me faire tuer je suis déjà assez mort comme ça bah écoutez voilà tant pis on aura trouvé une caisse enfin j'ai trouvé une caisse mais j'aurais pas pu la prendre j'aurais aussi trouvé des abeilles mais sans miel malheureusement donc écoutez tant pis je vais voir si sur le chemin je trouve pas une caisse et puis on va se quitter quand je serai rentré à la maison et que je serai en sécurité ok les murs alors j'ai fait un méga giga détour pour essayer de trouver quelque chose mais rien ni de caisse ni de miel donc écoutez on va se laisser là et j'espère qu'on aura plus de chance la prochaine fois en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si tel est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et puis on se retrouvera prochainement pour la suite de nos aventures sur subsistance ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne et si vous ne voulez pas louper tout cela et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela et puis je vais redescendre par en bas je pensais que par ici j'aurais peut-être plus de chance mais a priori il faut croire que non donc j'y vais quand même choper le bout de métal et je ne sais pas s'il y aurait une grosse caisse en bas de chez eux je suis prêt à prendre le risque d'y aller même si je ne suis pas inspiré mais bon, tampi sinon sachant qu'ils sont chez eux en plus des fois il y en a une là je ne sais pas si, bon là il y a un ours par contre je vais éviter d'y aller et ce qui serait bien c'est que je ne tombe pas donc ouais, je ne vois rien du tout donc écoutez, je vais me rentrer je vais me mettre au chaud je vais me soigner puis on se retrouvera en forme pour la prochaine fois sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et surveillez bien excellent oh donc, il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts, les doigts, les doigts allez, allez, il me faut une personne par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau merci